Donc moi je vais parler de cookie cutter, et c'est parfait pour le débat sur poétrie ou pas poétrie. Et je vais parler des templates en Python, enfin d'un moteur de template qui est assez connu. Du coup pour résumer, c'est assez basique, pour ceux qui ne connaissent pas les templates, en fait la notion de template c'est une partie qui va être fixe, et dans laquelle on va mettre des données qui sont un petit peu variables. Donc l'exemple le plus courant qu'on pourrait avoir à faire, c'est la ligne de code suivante, où la partie template ce sera meetup de Montfierre, et on lui injecte en fait des clés et des valeurs, voilà. Donc je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Donc voilà, c'est une partie fixe de données qui ne va pas changer, meetup, et une partie qu'on peut adapter. Donc en Python on a un moteur de template qui est très très connu, qui s'appelle Jinja2. Donc il y a quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes si vous ne le connaissez pas. Donc d'une part on va pouvoir permettre de passer des paramètres qui seront assez classiques, par exemple le type, c'est une chaîne de caractère, titre, title, ça va être une chaîne de caractère classique, mais on peut lui passer aussi des listes d'objets, par exemple user, qui va correspondre à une liste de dictionnaires, en fait, ou des bouléens, enfin un peu tous les types qui existent. Et du coup dans chacun des, enfin on a des petites fonctionnalités, sur Jinja, par exemple on a Capitalize, donc ça s'appelle des filtres, donc filters, ça permet de mettre, de formater en fait votre donnée dans un format particulier. Là ça va juste le mettre en majuscule, c'est pas très utile, mais vous pouvez, vous avez notamment pour mettre des dates dans des formats particuliers et tout. Donc ça permet d'avoir tout ce qui est partie affichage dans un fichier template, enfin dans un fichier Jinja, plutôt que de l'avoir au niveau du code. Et du coup vous avez des fonctions, on peut dire, donc par exemple la fonction for, ligne 3, qui va vous permettre de boucler en fait sur des éléments, et de permettre de faire des affichages un peu plus sympas. Ou la fonction conditionnelle, du coup en ligne 7, pour afficher du code en fonction des paramètres qui sont passés à la fonction en fait. Jinja, je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, il y a plein de fonctionnalités, vous pouvez développer vos propres filtres, donc c'était la fonction Capitalize de tout à l'heure. Vous pouvez faire de l'héritage de templates, c'est-à-dire imbriquer un template dans un autre template. C'est orienté web, du coup il y a des fonctions pour protéger contre les protections, contre le scripting XSS, enfin la faille XSS. Il y a plein de petites fonctionnalités, ce n'est pas vraiment le sujet, c'était juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup je vais parler de Cookie Cutter, donc c'est un petit outil qui est en ligne de commande, mais en fait vous pouvez lui aussi l'utiliser en tant que module Python, donc ça peut faire partie en fait de votre application, donc au sein de votre code Python, vous pouvez directement appeler les modules de Cookie Cutter, et ça vous permet de démarrer un nouveau projet, dans Django. Donc par exemple en initialisant des fichiers qu'il vous faut, genre tox.ini, votre fichier readme, votre dossier de test, ou les fichiers setup.py, voilà. Donc on va utiliser un template personnel, donc en fait par template, on entend, généralement ça peut être un dossier local, qui va contenir toute l'architecture Cookie Cutter, qui est un petit peu spécifique, soit un fichier zip, qui est un petit peu plus pratique à partager, soit directement à un repo git, voilà. Et du coup avec ce template, on va utiliser, on va lui transmettre des paramètres, par exemple le nom du projet, l'auteur, qui peuvent accessoirement, qui peuvent accessoirement en fait, avoir des valeurs par défaut, ça peut permettre en fait, de générer un nouveau projet, avec plein de valeurs par défaut, et du coup à rien n'avoir à rentrer dans les lignes de commande. Du coup il y a une fonction de replay, si jamais vous voulez générer plusieurs fois, le même, enfin un template avec les mêmes données, enfin disons, et il est compatible avec Python 2.7, voilà, je sais que c'est pas vraiment un argument, mais des fois il y en a qui l'utilisent toujours. Du coup j'ai mis un petit lien vers le template de la dev, qui est à l'origine du projet. Donc en fait on va dans un projet cookie cutter, est-ce que tout le monde voit bien ? Dans un projet cookie cutter, on va avoir un dossier, avec le projet slug, ça ça va contenir notre, notre dossier, le template, donc tous les dossiers en fait, qu'on va créer automatiquement dans notre nouveau projet, et un dossier cookie cutter.json, qui va contenir les paramètres, et en fait, dans le dossier cookie cutter, donc slug, ça va reprendre le nom de votre projet en fait, et ça va créer par exemple un fichier licence, un fichier manifest, un fichier makefile, un fichier readme, tous les fichiers en fait, dont vous avez besoin. Donc pour les paramétrages, il y a un petit truc qui est intéressant. Donc vous allez, vous allez remplir, donc de, enfin, un dictionnaire en fait, avec toutes les clés, des paramètres que vous voulez rajouter dans votre template. Et en fait, à la ligne 3, vous voyez qu'on peut réutiliser une clé, donc par exemple name, on va pouvoir la réutiliser, la mettre, donc ça c'est tout du Jinja, donc on va pouvoir réutiliser la clé, la mettre en minuscule, et remplacer les espaces par des underscore, et ça va vous créer, quand par défaut que vous allez lancer votre cookie cutter, name, il va vous mettre hello world, en majuscule, et si vous rentrez une donnée, par exemple hello, et bien il va, module, il s'appellera hello, mais tout en minuscule, en remplaçant les, donc en fait, ça permet de, de faciliter en fait, le format de, de vos arguments. Au niveau de la licence, en fait, vous pouvez définir, une liste, et du coup, ça va permettre, à la personne, de choisir les choix, donc c'est pas un, elle pourra pas dire, bah moi je veux que ma licence, elle soit, bsd4, elle devra choisir, dans la console, on va lui dire, bah, 1 pour MIT, 2 pour bsd3, 3 pour, et donc ça vous permet de, enfin de, quand votre, votre jeu, enfin, quand vos paramètres en fait sont limités, ça vous permet d'éviter que, soit qu'on fasse une typo, soit qu'on fasse des, des erreurs, soit, donc c'est plus rapide. Voilà. Et du coup, la force de, enfin, l'intérêt de Cookie Cutter, c'est qu'on va voir des hooks, donc ça va être des scripts Python, on peut les écrire en, en Bash ou en Shell, enfin, il n'y a pas de, c'est généralement, on recommande Python pour la, la compatibilité, pour que ça marche sur Windows, et sur, sur Linux. Donc ils vont pouvoir être lancés avant, pour faire une partie vérification, ou après, pour faire la partie nettoyage, et, c'est aussi, comme, comme notre fichier de configuration, ce sera du Jinja 2, donc on aura accès aux paramètres, qui sont dans notre Cookie Cutter.json. Donc là, j'ai mis deux, 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 enfin, deux exemples de hooks, donc le premier, ça va être en Python, ça va être le hook de Pregen.py, donc, ça va être lancé, avant la copie, et en fait, ça va permettre de, ça va permettre de, vérifier, par exemple, que les arguments, enfin, que les paramètres, donc par exemple, que Cookie Cutter, notre licence, et bien, elle est bien dans, elle est bien dans, la liste MIT, donc vous allez pouvoir faire, en fait, des vérifications sur les paramètres, qui sont entrés dans votre projet. Par exemple, vérifier que, l'adresse email de l'auteur, il est bien en format email, que les liens sont valides, enfin voilà. En hook de Postgénération, donc c'est le hook qui va être fait, après la copie, ben là, en fait, par exemple, en fonction des options, que vous aurez choisi, en fait, quand je vous aurais dit, votre nouveau projet, par exemple, si vous avez dit, add Tox, ben, que vous avez mis non, et bien, vous pourrez lui dire, ben en fait, tu supprimes le fichier, Tox.ini, quoi. Donc ça, ça permet de faire un peu, le nettoyage de votre projet. Donc en gros, vous arrivez avec vos paramètres, vous définissiez vos paramètres, le cookie cutter, il copie, tous les fichiers qui sont dans le template, il les copie, il les adapte, il change au nom de projet, puis après, en gros, il supprime ceux qu'au final, ils ne correspondent pas à votre besoin. Il y a une grosse limitation, c'est que ça a été conçu pour Django, et du coup, ça respecte un peu l'architecture de Django, qui demande, ben de, quand vous créez un nouveau projet, ben ça va vous créer un nouveau dossier qui contient ce nom du projet, et voilà, du coup, ça peut être, ça peut être, ça peut être déroutant, donc déjà, c'est utile que pour des projets, et si vous voulez juste utiliser, le concept de template, avec, qui se base sur un fichier JSON, voilà, qui est assez intéressant, pour, par exemple, pour faire des docker files, pour, ouais, pour industrialiser un peu, votre construction de docker files, ou de blocs statiques, si vous voulez, si vous utilisez du markdown, et que vous voulez un espèce de template, que vous allez réutiliser à chaque article, ben c'est pas du tout adapté, donc ça, c'est le petit problème, c'est que c'est vraiment pour des projets, pour, surtout, du Django, après je connais mal Flask, du coup, je peux pas dire si c'est compatible, mais c'est, voilà, c'est pour, c'est surtout pour des projets. Il y a une alternative qui s'appelle copier, qu'on m'a fait remarquer sur le Discus, mais que j'ai pas vraiment eu le temps de tester, malheureusement, du coup, ça demande un Python un petit peu plus récent, il y a le même concept de hook, enfin, en général, j'avais vu que la description, c'était très proche de Cookicator, la seule différence, c'est qu'on, il supporte pas les fichiers zip, après ça sera peut-être une question de temps, donc, votre template, ce sera soit un repos git, soit un dossier local, mais il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est que vous pouvez, si vous versionnez votre fichier de template, et que vous versionnez votre projet, en fait, si vous mettez à jour votre fichier de template, vous pouvez régénérer votre projet, voilà, donc c'est, voilà, c'est une fonctionnalité à tester, si jamais vous en avez besoin. Voilà, en conclusion, c'est une alternative à Bageset Grep, pour, si vous créez beaucoup de projets, et que vous voulez qu'ils aient un peu tous le même format, c'est plus facile, enfin, moi je pense que c'est plus facile en termes d'accessibilité, si vous avez des juniors dans votre équipe, ou des personnes qui ne maîtrisent pas forcément Bages, parce que ce n'est pas forcément la syntaxe la plus lisible, et puis c'est un petit côté portable aussi, parce que ça, enfin, Cookie Cutter, il va marcher, enfin, c'est du Python, du coup, ça marche aussi bien sur Windows que sur Linux, donc voilà, et c'est une alternative à YoMan, c'est un équivalent dans le monde JavaScript, voilà, voilà, vous pouvez, enfin, vous pouvez, vous pouvez regarder du côté Jinja 2, si vous voulez, si vous voulez que tous vos, tous vos READMI, tous vos, tous vos fichiers, ils soient, enfin, ils ont exactement le même format, ou pouvoir gérer, ouais, des modifications de manière plus simple, dans tout un ensemble de dossiers, de fichiers, du coup, Cookie Cutter et Copier, c'est deux librairies qui sont référencées dans, dans l'espèce d'annuaire qui s'appelle Awesome Python, sur GitLab, du coup, c'est dans la catégorie Command Line Tool Productivity, c'est juste, si jamais vous avez, enfin, vous oubliez le nom, en fait, il y a, il y a une dizaine de librairies qui sont référencées dans, chaque catégorie, et moi, c'est une page que j'aime beaucoup, parce que du coup, ça référence les, bah, les outils les plus communément utilisés avec Python, du coup, c'est, des fois, on tombe sur des bons trucs, voilà, et si vous voulez des templates de base pour un projet, du coup, bah, le projet en, on, on liste beaucoup, de, de, quels fichiers mettre, entre, les, les, les Tox, les, les READMI et tout, mais sinon, vous, vous allez voir ceux de Julien, parce que, parce que, voilà, ça peut, ça peut être la référence. Voilà, voilà pour moi. Du coup, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. On va étonner s'ils sont encore restés sur le, sur le débat, PyPumv, qu'il y avait juste avant. Mais, en tout cas, merci à toi, Jeff, pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, les gens, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez faire... Ouais, j'avais une question, du coup. Du coup, je ne suis pas sûr, en fait, je vais regarder Cookie Cutter il y a assez longtemps et je ne pense pas qu'il y avait la fonctionnalité replay à l'époque. Mais du coup, je ne suis pas sûr de comprendre parce que, en fait, le problème que j'avais eu, moi, c'est que je fais mon template, je génère 4-5 projets avec et ensuite, mon template change et je veux mettre à jour les projets qui ont changé. j'ai regardé dans la doc de copieur, apparemment, il sait faire ça. Est-ce que tu sais si Cookie Cutter sait faire ça ? Non, non. La notion de replay dans Cookie Cutter, c'est vraiment... En gros, tu veux générer 4 projets d'affilée qui auront les mêmes arguments en entrée. Oui, ok, d'accord. Oui, ça, en fait, ça ne gère pas la mise à jour. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils voulaient la gérer et puis vu que, je pense qu'en alternative, copieur le fait. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu le temps de tester sur copieur. Parce que, pour faire un tour d'expérience, on a ça aussi au boulot. On a, je ne sais plus, on a peut-être une trentaine de... Non, peut-être pas 30. une quinzaine de dépôts guides différents et il y a des fichiers dupliqués et en fait, parfois, il faut mettre à jour les 15 et on n'a pas de solution de le faire à la main sur les 15, quoi. Oui, mais je pense que copieur, oui, il faudrait... il faudra... Ouais. J'ai racheté, on a eu, ça a l'air... Et après, je confirme que Jinja 2, c'est vraiment très, très bien. Enfin, c'est bien maintenu la doc qui est vraiment très, très bien. Il y a plein d'outils et c'est vraiment agréable, quoi. Si vous avez testé d'autres langages de Jorgo, c'est vraiment pénible comparé à ce qu'on peut faire avec Jinja, quoi. J'ai une question pour Dimitri ou Jeff. Ouais. Du code, elle est dans la conversation, c'est par rapport à Jinja. Parce que je me rappelle déjà, je me rappelle que Jinja est mieux que Django Template, de mon point de vue, notamment dans... Si je me souviens bien, dans les tracebacks, il met le code du template et pas le code Python interne. C'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé les... Enfin, je sais que le projet Jinja est une extraction des Django Template et qu'ils ont mis plus de trucs dedans. Mais du coup, je n'ai jamais utilisé les Django Template. Chaque fois que je fais du Django, je dis utiliser le Jinja parce que je n'ai pas envie d'apprendre un truc qui est légèrement différent. La dernière fois d'utiliser Django en version 3, il me semble que l'erreur qui est pointée, elle pointe sur le template. Mais je peux me tromper. Il faudrait confirmer avec d'autres personnes qui utilisent Django mais il me semble que ça pointe sur le template maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? J'avoue que j'utilise Django en très ancienne version donc je ne suis pas trop habilité à faire ça. D'autant que je crois que Jinja, je n'ai jamais vraiment poussé les fonctionnalités. j'ai jamais eu d'erreur avec Jinja parce que je l'utilise de manière trop basique je pense. Nice ! Après je ne vais pas rentrer dans un débat de pourquoi on n'a pas utilisé le moteur de templating de base de Django qui est fait volontairement pour restreindre les différentes vues mais c'est un autre débat. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ? avant qu'on passe à la personne suivante en l'occurrence c'était toi Amirouge qui devais passer il me semble. Du coup, pas d'autres questions ? Parfait ! Merci Jeff pour cette présentation et nous allons donc passer à Amirouge je te passe les droits.